bismillahirrahmanirrahim on va commencer par l'asthema et l'asthema l'asthema de solstion acido basique nous allons prendre une simple solution un solstion est acide si la concentration de H3 ou plus est supérieure à la concentration de H- une solution est basique si la concentration de H3 ou plus est inférieure à la concentration H- une solution est neutre si la concentration de H3 ou plus égale la concentration de H- ça c'est bien sûr à la température 290-18K qui vient en déduit facilement que voilà, vous voyez ici par exemple pH est inférieure à 7 ça veut dire que la solution est acide pH égale à 7 c'est ça le milieu c'est ici que la solution devient neutre si on ajoute autant de OH- quelque soit dans des bases on va trouver bien sûr une solution basique là où pH est supérieure ou égale à 7 si on a pH est inférieure à 7 c'est la solution basique on est ici c'est la concentration de H- supérieure à la concentration de H3 ou plus de même pour pH est inférieure à 7 la solution est acide et aussi on est ici c'est que la concentration de H3 ou plus est supérieure à la concentration H- c'est d'une réalité c'est ce qui est c'est ce quiQUES c'est ce qui c'est ce que vous voulez c'est d'un axis microrwert c'est-à-dire acide forte et base forte acide et base forte un acide fort est une espèce chimique qui réagit totalement avec de l'eau avec l'eau pour donner et donner l'équipe de faire alcool il y a un acide fort il nous donne les ions H3O+, un mol de H3O+, par mol d'acide pour un monoacide fort c'est-à-dire qu'il y a un mol de H3O+, parce que ici la dissociation est totale il n'est pas qu'il y a un acide fort exemple HCl est un acide fort attention HCl est un acide fort alors voilà H3O+, H2O mais d'un élément il y a H3O+, Cl- mais alors ça qui caractérise bien sûr l'acide c'est cette partie qui caractérise l'acide alors maintenant l'autre exemple c'est une base forte est une espèce chimique qui réagit totalement avec de l'eau avec l'eau pour donner bien sûr les ions et les ions OH- par mol de base à mol de H- par mol de base pour une mono base forte mono base et qu'il y a une 1 qui a donné juste exemple NAOH est une base forte il réagit totalement avec de l'eau alors avec l'existence de l'eau il va donner une solution d'acide fort c'est une solution du lié d'un acide fort H A de concentration C c'est une solution du lié d'un acide fort il se produit H A plus H 2 O il va tourner H moins plus H 3 O plus alors H 2 O plus H 2 O plus H 3 O plus H O moins si la concentration est supérieure à 10 moins 6,5 mol par litre alors l'autoprotolyse peut être négligée l'autoprotolyse de l'eau bien sûr est négligée dans ce cas la concentration de H 3 O plus égale la concentration de la base égale a C lliade na, Hada qui a at eyna la concentration d'alou qui a at eyna la concentration d'il Hada et qui a at eyna la concentration d'il Hada ou qui a at eyna la concentration d'O Hada un mol qui a at eyna 1 mol, 1 mol deux mols qui a at eyna 2 mol, 2 mol donc la concentration divise par le volume on aura bien sûr la concentration comme ça bien alors pH c'est quoi ? c'est moins log de c'est parce que c'est la concentration alors si c'est 10-6,6 , il faut tourner contre l'autoprotolise l'autoprotolise pH d'une solution de base forte c'est une solution diluée d'une base forte KOH par exemple de concentration C, il se produit avec l'existence de l'eau K plus plus OH- et bien sûr la réaction de l'eau entre les deux ions alors si c'est la concentration est supérieure à 10-6,5 mol par litre l'autoprotolise peut être négligée et on peut maintenant on passe de la base on passe de la base, n'oubliez pas qu'on nous semble bien sûr voilà, une solution basique voilà alors H, donc si la concentration est supérieure à 10-6,5 mol par litre alors l'autoprotolise peut être négligée et on peut avoir alors H au moins égale K plus égale C et cet instant pour H3 au plus fois H au moins égale K E qui est égal à 10 à la puissance moins 14 à température donc on aura H3 au plus égale K E divisé par la concentration on conclut que pH, normalement pH, comment calculer pH ? pH c'est moins log de la concentration de H3 au plus et à cet instant donnez-moi la concentration de H3 au plus alors c'est moins log de K E plus log de C pourquoi ? parce que voilà elle a dit, elle a donné la log la log elle a dit, elle a donné la relation elle a donné la relation ici bien, alors pH égale moins log de K E plus log de C elle a dit, elle a donné la base forte bien, si c'est inférieur à 10 à la puissance moins 6,5 mol par litre il faut tenir compte de l'autoprotolise bien, passons maintenant voilà, donc à 80 degrés si c'est une solution aqueuse à un pH de 6,7 donc est-il acide ou basique ? est-il acide ou basique ? l'acide, la solution neutre alors est-ce qu'il est voilà, c'est une discussion bon, solution une solution est acide c'est la concentration de H3 au plus bien sûr et supérieure à H- très bien, alors soit H3 au plus au carré et supérieure à quoi ? et supérieure à K E c'est-à-dire, si on multiplie ici H3 au plus, si on multiplie ici la concentration H3 au plus on trouve H3 au plus au carré et supérieure à K E alors H3 au plus est supérieure à 5 fois 10 à la puissance 7 voilà, donc pH est inférieur à 6,3 bien la solution est basique voilà en passant maintenant à à la base forte on dissous 7,30 mg d'hydroxyde de manésium alors pourquoi est-ce qu'il est basique ? pourquoi est-ce qu'il est basique ? parce que nous devons H- ou bien OH- et bien que nous devons H- donc la base nous devons la base forte c'est 30 mg bien alors Mg OH2 dans 250 cm3 donc pur à 25 degrés on mesure le pH de la solution obtenue et on trouve pH égale 11 voilà il s'agit supérieur à 7 donc il s'agit d'une solution basique premièrement montrer que l'hydroxyde de manésium est une base forte alors s'il s'agit d'une base forte quelle est la condition pour qu'elle soit une base forte ? il faut qu'elle réagisse totalement avec de l'eau ça veut dire quoi ? ça veut dire que la concentration initiale égale bien sûr donne bien sûr même valeur pour la concentration H- alors il faut toujours penser à écrire la réaction chimique alors voilà les données la masse molaire de A c'est égale à 1 g par mol et de O l'oxygène c'est 16 g par mol de Mg c'est 24,3 g par mol voilà c'est une c'est un exercice à résoudre il faut bloquer la vidéo et essayer de faire l'exercice pour recommencer ou bien pour avoir une idée faites ce que vous pouvez faire et n'oubliez pas que la solution existe dans cette vidéo alors la solution alors pH égale à 11 donc la concentration de H3O plus égale à 10 à la puissance moins 11 puisque la concentration H3O plus égale à 10 à la puissance moins pH alors or la concentration de H3O plus fois H au moins égale à 10 à la puissance moins 14 donc H3O la concentration de H au moins c'est 10 à la puissance moins 14 divisé par 10 à la puissance moins 11 qui va nous donner 10 à la puissance 3 mol par litre de même il faut calculer la concentration de cette base si on trouve la concentration qu'on peut faire par exemple le calcul de pH comme ça ça veut dire pH égale à moins log de KE plus log de C la concentration qu'on va trouver donc on peut dire qu'il s'agit bien sûr d'une base forte bien donc la quantité de matière de N de H au moins égale 10 à la puissance moins 3 fois 0,25 égale 2,5 fois 10 à la puissance moins 4 mol alors ici c'est quoi ça ? alors ça c'est la concentration et ça c'est le volume le volume voilà le volume c'est 250 cm cube par litre c'est 0,25 et ça c'est la concentration pardon c'est la concentration bien donc 2,5 fois 10 à la puissance moins 4 mol le nombre de mol de N G au H de dissoute et bien sûr 7,3 fois 10 à la puissance moins 3 ça c'est quoi ? c'est la masse c'est la masse divisée par la masse molaire qui va nous donner le nombre de mol alors c'est 1,25 fois 10 à la puissance moins 4 mol alors et la masse molaire voilà donc si la dissociation est totale l'équation de la réaction et voilà avec de l'eau il va donner M G de plus plus 2 au H moins alors on a voilà on a donc N H au moins égale 2 fois le nombre de mol le nombre de mol de M G 2 alors comment on est arrivé à cette équation ? alors le nombre de mol de N le nombre de mol de H au moins divisé par 2 égale N de M G au H 2 divisé par 1 d'où on a cette équation cette égalité ça veut dire que la quantité de matière de H au moins égale 2 fois la quantité de matière de M G au H 2 dissous ce qui est le cas en conclusion l'hydroxyde de magnésium est réagé totalement avec l'eau pour donner 2 mol de H au moins par mol dissoute c'est une base forte voilà bien alors solution commerciale d'acide d'hydrogène bien alors la solution T30 d'acide chlorhydrique utilisée à une concentration suprême égale à 0,1 mol par litre celle-ci est préparée à l'aide d'une solution mère d'acide chlorhydrique de pourcentage massique égale à 30% de densité D égale à 1,15 premièrement quelle quelle est la concentration molaire et la concentration molaire qui dit mol par litre alors c'est de la solution mère deuxièmement quel volume V de la solution commerciale doit-on utiliser pour préparer 200 ml de cette solution T30 les données masse molaire d'hydrogène 1 g par mol chlore 35,5 g par mol et tout ça à la température T égale à 298 kV très bien bon premièrement la concentration c'est 0,1 mol l'acide c'est HCl chlorhydrique HCl qui est un acide fort le pourcentage massique égale 30% et la densité D égale 1,15 bien alors passons maintenant à la solution essayez de faire quelque chose avant de passer à la solution mais bien sûr on est là pour vous donner une explication solution vous pouvez trouver tout ça sur internet vous pouvez télécharger la solution vous pouvez trouver maintenant nous sommes en train de parler de vous donner notre point de vue certains types d'explications que vous allez trouver des meilleurs des gens qui expliquent encore tout ça bon premièrement la densité d'un liquide c'est quoi ? alors la masse d'un volume V du liquide divisé par par masse de 1000 volumes d'eau alors c'est la masse de 1000 volumes ça veut dire que V est le même bien donc maintenant soit un litre de solution mère sa masse est de 1 de 1000 de 1150 grammes dans cette solution la masse de HCl est 30% fois 1150 grammes qui est égal à 350 grammes alors or la masse de HCl c'est 1 plus 35 0,5 qui est égal à 36,7 grammes par mol dans un litre de solution mère on a donc 345 divisé par 36,5 est égal 9,45 mol de HCl d'où la concentration c'est 9,45 mol par litre deuxièmement alors la question de quel volume V de solution commerciale doit-on utiliser pour préparer 200 ml de cette solution bien alors mettons voilà la solution mère solution phi voilà on commence par la concentration de 9,45 mol on veut la concentration 0,1 mol par litre alors volume ici volume V' voilà voilà alors le nombre de mol de HCl égale à Cv le nombre de mol ici c'est alors n égale c' prime fois V' voilà donc on a donc n HCl égale la concentration fois le volume c'est C' prime fois V voilà c'est l'équation de dilution donc on a V égale à DL 4 voilà V' égale C' fois V' divisé par C égale à 2,1 mol par litre bien donc passons maintenant pH de solution d'acide fort alors acide fort qui est la valeur de pH très bien sachant que bien sûr les acides forts réagissent complètement totalement ça veut dire que voilà très simple alors prenons par exemple on prendra T égale 198 K l'acide nitrique HNO HNO3 est un acide fort égale 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 l'équation de ces réactions avec l'eau deuxièmement en dissous 2,0 x 10 à la puissance moins 4 moins d'acide nitrique dans 100 cm l'eau d'eau qu'il est le pH de la solution obtenu l'acide perchlorique HClO4 est un acide fort en dissous 0,12 10 à la puissance moins 4 moins d'acide perchlorique dans 100 litres d'eau qu'il est le pH de la solution alors avant de commencer à résoudre cet exercice alors prenez un peu de temps pour résoudre cette équation alors la solution passons maintenant à la solution alors HNO3 plus bien sûr d'eau plus H2O il va donner quoi ? il va donner NO3 moins NO3 moins plus H3O plus pour ce qu'il s'agit d'un acide alors la réaction de NHO3 avec l'eau est totale la concentration c'est quoi ? donc comment calculer la concentration ? bien sûr on a 2 10 à la puissance moins 4 mol d'acide nitrique dans le volume de 100 cm cube voilà c'est le nombre de mol c'est N sur V voilà c'est 2,0 fois 10 à la puissance moins 3 mol par lettre qui est supérieur à 10 moins 6,5 mol alors on utilise la relation pH égale à moins log de concentration C et donc pH égale à quoi ? égale à 2,7 d'où l'acide est la solution est acide alors deuxièmement la concentration c'est 0,12 fois 10 à la puissance moins 4 divisé par 100 litres donc on ne va pas multiplier par 10 à la puissance moins 3 donc on trouve 1,2 10 à la puissance moins 7 mol par litre qui est inférieur à 10 à la puissance moins 6,5 on peut donc donc on ne peut pas utiliser la relation pH égale à moins donc c'est pour les ions per chlorate Cl moins Cl en 4 moins la concentration égale à C donc 10 à la puissance moins 7 mol par litre alors l'électroneutralité ça veut dire que les ions la concentration des ions négatifs égale la concentration des ions positifs voilà voilà alors or H3O plus fois H au moins égale à 10 à la puissance moins 14 et on dit quoi ? on dit que la concentration de H3O plus au carré moins 1,2 fois 10 à la puissance moins 7 10 à la puissance moins 7 10 à la puissance la concentration H3O plus moins 10 à la puissance moins 14 égale à 0 donc on a une équation à résoudre la solution la seule solution positive donc c'est comme on a x au carré plus B voilà et ainsi de suite c'est l'équation deuxième degré donc la concentration est à peu près égale à 1,8 fois 10 à la puissance moins 7 mol par litre d'où pH pH égale à 6,8 donc donc on a quoi ? voilà pH égale à 6,8 bien alors passons maintenant à autre chose pH de solution de base forte bien alors à T égale à 294 98 Kelvin l'ion amidure NH2 moins est une base forte provenant de la dissolution des solides des solides ioniques NH2 2 écrivait l'équation de sa réaction avec de l'eau deuxièmement on dissous 1,2 fois 17,3 mol d'amidure de sodium Na NH2 dont 200 cm3 d'eau pure quel est le pH de la solution obtenue ? Deuxièmement l'hydroxyde de sodium NaOH est une base forte en dessous 0,5 fois 17,7 mol d'hydroxyde de sodium dans 0,5 l d'eau pure quel est le pH de la solution alors passons maintenant à la résolution de cet exercice alors solution premièrement écrivez l'équation bien en solution le cristal se dissout selon l'équation avec l'existence de l'eau suivante puis les ions amidure réagissent totalement avec de l'eau c'est fait l'équation nH de 10 plus de l'eau c'est une base donc c'est l'équation nH 3 plus H en moins très bien voilà la réaction c'est une base forte provenant de la dissociation de solides solides ioniques alors 2 la concentration c'est bien sûr c'est le nombre de mols divisé par le volume égale à 10% moins 3 mols par litre c'est supérieur à 10 moins moins 6,5 alors on a écrit ça revenons à peu près jusqu'au cours c'est 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 supérieur à 10 moins 6,5 alors on aura on aura c'est 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 supérieur alors on a c'est c'est supérieur donc on a on utilise la relation c suite c'est 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 tout simplement туда pH égale à 14 moins 6 10 1 2 l'hydroxyde de sodium m l'hydroxyde de sodium stunt donc qu'onvious donc Alors, la concentration, c'est le nombre de mols divisible par le volume. C'est 10 à la puissance moins 7 mol, litre moins 1, doux, inférieur à 10 à la puissance moins 6,5. Donc, on ne peut utiliser la relation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même chose ici, comme ici. Donc, pH égale moins l'eau. Donc, on ne peut pas utiliser cette relation. Voilà. Alors, la concentration de Na plus égale à la concentration C, 10 à la puissance moins 7 mol par litre. Et, nous trouvons notre réalité. Voilà. Et, on a les ions, la concentration des ions positifs égale à la concentration des ions négatifs. Et, on aura, voilà, la concentration H3O plus fois la concentration H moins, 10 à la puissance moins 14. Voilà. On aura, on a dit, oui, H3O plus au carré plus 10 à la puissance moins 7 mol par litre, 10 à la puissance moins 7 mol par litre, 10 à la puissance moins 14 égale à 0. Donc, on doit résoudre cette équation pour trouver la concentration de H3O plus. Et, bien sûr, il va passer au calcul de pH. La seule solution positive donne H3O plus et à peu près 6,2 fois 10 à la puissance moins 8 mol par litre. Donc, pH égale à 7. Voilà. Je vous remercie. Et, on va� teaching à 4,2 fois 11 à la puissance plus elevée à 5. Et, on va donner grande projet. Et, on va venir à 5. Et, on va leggings à 3,2 fois 10 à la puissance. Et.